Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous prends depuis les vestiaires de mon boulot, je viens juste d'arriver, je suis un peu à la bourre, un peu beaucoup à la bourre, il est 7h19, voilà, alors que je suis censée arriver à 7h pile, je me suis retrouvée dans les couchons, il y avait un énorme accident horrible, camionnette avec moto, donc par la peine que je vous dise les dégâts que ça fait, j'espère à tout coeur que la personne n'aura rien, la personne était complètement allongée sur la chaussée, donc j'espère vraiment vraiment qu'elle aura rien de spécial, rien de grave pardon, voilà, sinon moi je vais aller bosser, après le travail si je me sens un peu en forme, il va falloir que je vais faire une petite course et si je suis fatiguée, et bien je rentrerai à la maison, c'est tout, allez, je vais m'habiller parce que là, il serait vraiment bon. J'ai oublié de vous dire quel jour nous étions, nous sommes jeudi aujourd'hui, puisque c'est très très important pour certaines, me revoilà, ça y est, je suis sortie du boulot, là il est quelque chose comme à peu près 14h32, 33, parce que moi l'horloge de la voiture n'est pas à l'heure, voilà, donc je ne sais jamais exactement, exactement l'heure qu'il est, là il va falloir que je rentre en 4ème vitesse, j'ai appelé papa pour prendre un peu la température, savoir un peu comment ça se passe à la maison et tout, et il me dit qu'il est en réunion, qu'il ne peut pas trop parler, donc voilà, je n'ai pas insisté, mais il n'y avait pas de réunion prévue pour lui aujourd'hui, donc ou il l'a oublié, donc il a oublié de me prévenir qu'il y avait réunion, ou alors, ou alors en fait ce n'était pas prévu, et c'est un truc de dernière minute, donc voilà, il m'a dit qu'il m'en parlerait après, là il va falloir que je rentre très très vite pour mettre les enfants au lit, parce que du coup il n'a pas eu le temps de mettre les enfants au lit, au dodo, et il risque d'être très très perturbateur pendant sa réunion, et ça ne serait pas cool du tout pour lui, voilà, moi ça m'embête vraiment vraiment pour lui, quand les enfants l'embêtent pour une réunion tout simplement, parce que c'est pas très agréable d'avoir les enfants dans les pattes quand on est occupé pour le boulot. Donc je vais rentrer, je vais les mettre au lit, et en plus de ça, plus tard ils iront au lit, plus pour le soir, ça va être compliqué de les mettre au dodo à 20h30, donc voilà, dès que je rentre, je mets tout ce petit monde au lit, en espérant qu'ils aient mangé quand même, voilà, parce que je ne sais pas du tout à quelle heure ça réunion a commencé, je n'en ai aucune idée. Sinon, pour revenir à moi, comment s'est passée ma journée, elle s'est très très bien passée, on a franchement le travail en soi, il est ce qu'il est, la charge de travail est toujours ce qu'elle est, elle n'a pas changé, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, le travail, la charge de travail en gériatrie, je pense que tout le monde connaît, et sinon on a quand même bien bien rigolé avec les collègues, parce que du coup, je vous ai un peu filmé, en fait, vous, je vous ai mis le film flouté sur la vidéo d'hier, ou d'avant-hier, d'avant-hier, de la manif, mais en fait, moi je ne l'ai pas flouté, donc du coup, on l'a regardé, et puis on avait des collègues qui dansaient les collègues, et pas mal, et on a bien 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 rigolé, donc voilà, ça a fait des bons moments, là, je vais rentrer à la maison, je vais rentrer à la maison, je ne vais du coup pas au magasin, pas au magasin, d'ailleurs j'en ai beaucoup qui me disent, mais comment tu fais entre la maison, les enfants, donc les activités des enfants, puisque j'essaie d'en faire au moins une par jour, et le travail et YouTube, et ben en fait, c'est une question d'organisation, et le soir, quand je pose ma tête sur l'oreiller, je n'ai pas de mal à trouver le sommeil, il y a eu un petit moment où j'avais du mal à trouver le sommeil, mais il n'y a plus maintenant, ça y est, c'est fini, je m'endors très très vite, parce que ben la fatigue de la journée, forcément, on court dans tous les sens, mais voilà, c'est un choix de vie, c'est une organisation, et en fait, moi j'ai vraiment une ligne de mire, il faut savoir, les filles vraiment vraiment dans ma tête, j'ai un truc qui me dit tout le temps, mais je me dis, il y a des hommes et des femmes qui ont bâti des empires, qui ont bâti des empires, qui ont fait des choses tellement importantes dans leur vie, je n'ai pas en fait, c'est pas que j'ai, ouais, je ne peux pas me plaindre, je ne peux pas me dire, voilà, tu vas au boulot, tu rends, tu t'occupes de tes enfants, ce qui est un choix de vie, et tu te plains parce que ben il y a trop à faire, non, il y a des gens qui ont bâti des trucs de folie dans leur vie, donc voilà. Bon, coucou, bien, 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 après, je vous reprends après une bonne sieste, après un goûter, que je viens juste de prendre, je viens de prendre des framboises, un petit thé, avec des petits gâteaux maison, bien évidemment que les enfants se sont invités alors qu'eux avaient déjà pris leur goûter avec leur papa, puisqu'ils se sont levés avant moi. En fait, du coup, tout à l'heure, je me suis précipité pour rire parce que quand je suis arrivée, papa avait déjà fini sa réunion, mais moi, je suis arrivée que trois quarts d'heure après l'avoir eu au téléphone, et ça n'avait vraiment pas duré longtemps. En fait, c'était une espèce de formation en ligne avec tous ses collègues, ce n'était pas vraiment une réunion. Donc voilà, et du coup, les enfants étaient déjà au lit, voilà. Moi, j'ai juste un peu travaillé sur mon ordi, préparé la vidéo qui allait être postée le jour même, parce que du coup, c'est ce que je fais. En fait, je charge, je me fais le montage le soir, le soir avant d'aller au lit. Donc voilà, je finis en général, il est minuit, in heure, avant d'aller au dodo. J'arrive de temps en temps à finir vers 23h, et ensuite, oui, il n'y en a plus ? Papa va venir le faire, mon cas. Et ensuite, pour tout ce qui est fignolaise, tout ce qui est barre d'informations, etc., je le fais après le travail. Ça, c'est les jours où je bosse. Pour les jours où je ne travaille pas, j'essaye de faire le montage ou le matin, etc. Tout dépend, en fait. J'essaye de m'organiser comme je peux. Je fais par rapport aux enfants, je fais par rapport à l'organisation de la maison. Papa, lui, il est parti faire quelque chose. Oui, non, 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 c'est une grosse bêtise que tu allais faire, ma chérie. Ses enfants me cassent les pieds. Regardez-moi ça. En fait, ils sont en train de jouer, vous savez, avec les machins pour faire des bulles. Donc voilà. Papa, il est sorti pour faire quelques courses qui manquent pour la maison. Dis ça. Le loup, il a des où ? Oui. Il avait des lunettes ? Oui. Aya dit qu'elle a vu un loup avec des lunettes. Oui, il arrête de faire peur à ta soeur, chérie. Non, 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 il avait peur. Un loup, il avait peur. Le garçon, il t'a fait peur ? Non, c'est un grand méchant loup. Mais il n'y a pas de grand méchant loup. Le grand méchant loup, il ne connaît pas notre adresse, chérie. Je voulais vous parler de ces petites choses que j'ai reçues dernièrement d'une créatrice, Ophélie, que j'ai connue sur Instagram et qui a regardé les vidéos et tout ça. Et elle m'a proposé de recevoir ces petites choses-là. Donc voilà. Franchement, j'ai dit oui tout de suite parce que j'ai trouvé ça trop, 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 trop choupinou. Elle est créatrice de bisous, non, pas de bisous, de bijoux, de bijoux de base. Et en fait, maintenant, elle a un peu plus élargi ses créations. Elle fait des abat-jour, des petites lampes avec les prénoms des enfants. Elle fait des petits sacs à main, des petits pochons, plein, plein, plein de petites choses. En ce moment, vous pouvez aussi avoir des petites choses faites pour les papas, pour la fête des pères qui arrive aussi. Voilà, la fête des grands-parents, etc. Et donc, du coup, elle m'a envoyé ses deux petits coussins en lune. C'est moi qui ai choisi. Elle pouvait m'envoyer un sac ou quoi. Mais j'ai vraiment choisi ça parce que les enfants, en ce moment, ils sont à fond sur la lune. Et je peux vous dire qu'ils ont adoré leurs coussins. Ils se baladent partout, partout avec. Même quand ils vont chez les grands-parents, ils les emmènent. Et franchement, c'est de très, très bonne qualité. Le coussin est bien rembourré. Vous voyez, les enfants, ils dorment avec, bien évidemment. Le tissu est brillant. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, le tissu est brillant. Donc, Aya, elle l'a en rose, pâle. Et Wail, il l'a en jaune. Donc, vraiment, en images, ils donnent très, très bien. Et j'adore. Je trouve ça super, super mignonné. Je vous laisserai tout ce qu'il faut en barre d'informations. Elle est adorable. Vraiment, c'est une maman qui est adorable et qui crée ces petites choses-là. C'est trop, trop mignon. Sinon, je voulais vous parler aussi d'un commentaire que je viens de recevoir qui n'était pas forcément méchant. Mais je pense que c'est quand même assez important d'en parler, que ce soit moi, pour moi, parce que je l'ai reçu, ou pour n'importe même, une famille lambda, pour tout le monde, en fait. Je trouve que c'est assez important d'en parler. C'était par rapport aux activités au gâteau. Quelqu'un m'a demandé pourquoi est-ce que papa ne fait pas les activités avec les enfants. Wail, Wail, chérie, pourquoi tu hurles comme ça ? Parce que tu es un méchant. Parce que tu es un méchant. Mais non, toi, tu es un gentil. Bien sûr que tu as le droit de parler, mais tu n'as pas le droit de hurler. Maman, tu sais, j'ai le droit de parler. Oh, celui-là ! Donc, je disais, donc voilà, la question m'a été posée, pourquoi papa ne fait pas les activités avec les enfants ? Je voudrais le dire à tout le monde, et même dans toutes les familles, je pense que c'est assez important de le préciser. C'est que chaque parent n'est pas obligé de faire... En fait, les parents font par rapport à ce qu'ils aiment avec leurs enfants. Moi, j'aime faire les gâteaux, donc ça me fait plaisir de le faire avec les enfants. Par exemple, moi, je n'aime pas aller au parc. Je vous avoue, le parc, ce n'est pas du tout mon truc. Donc, c'est papa qui va... Lui, il aime bien, il joue avec les enfants au foot, il a plus de patience, etc. Pour les jeux, donc c'est lui qui va avec eux au parc. Moi, par exemple, je n'aime pas faire l'école à la maison. Donc, voilà, en ce moment, j'ai une petite passion pour les plantes. Je ne sais pas pourquoi. J'aime bien, en ce moment. J'ai toujours eu des plantes à la maison, mais voilà, c'est des plantes qui ne demandent pas énormément d'entretien. Je les arrose une à deux fois par semaine, et ça suffit. Et voilà, là, avec les beaux temps, j'ai envie de fleurs, j'ai envie d'etc. Et du coup, ça me fait plaisir de le faire avec les enfants. Plein, plein de choses comme ça. Quand je suis en train de ranger, j'aime bien qu'ils rangent avec moi, parce que je les vois de bonne humeur, j'aime bien danser avec eux. Papa, il n'aime pas forcément ça. Vous voyez, les rôles sont, j'allais dire, séparés. Non, chacun a son rôle, chacun a ce qu'il aime. Quand on aime quelque chose, on le partage avec nos enfants. Et l'autre n'est pas obligé de faire la même chose. Vous voyez, ce n'est pas parce que vous, vous aimez faire ça avec votre enfant, que votre conjoint ou votre conjointe est obligé de faire la même chose. L'autre personne fera ce qu'elle aime avec les enfants. Je ne sais pas si, je pense que je me suis bien fait comprendre. J'ai un peu de mal à m'exprimer. Ma voix, maman, c'est quoi ce que j'ai d'eau ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ma voix. Ta voix ? Oui. Qu'est-ce qu'elle a, ta voix ? Ma nouvelle voix. Ta nouvelle voix ? J'adore. Chérie, tu n'as pas une nouvelle voix, c'est juste que ça résonne. C'est pour ça qu'il faut faire. Quand tu parles, ça résonne. C'est quoi, résonne ? Résonne, ça veut dire que ça répète. Et ça fait comme une jolie nouvelle voix. J'ai fait. Ne hurle pas par contre. Il dit qu'il a une nouvelle voix. Cette enfant va me rendre foi. Là, 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 là. J'ai commandé un tapis, là. C'est une horreur. C'est une catastrophe. Je l'ai reçu aujourd'hui. C'était le tapis roux, en fait, que je voulais mettre sous la table. Je l'ai pris sur Amazon, mais c'est juste une catastrophe. Il est tellement horrible, ce tapis. Je ne sais pas trop si vous allez voir. Je vais vous le montrer. C'est une horreur pour les yeux. Franchement, mon mari me dit, mets-le quand même. Ce n'est pas grave, on le changera dès qu'on en trouvera un qui est bien. Je ne sais pas si vous voyez, c'est juste une... Mais vraiment une horreur, quoi. Une horreur. En fait, c'est un espèce de tissu... Je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'il est juste horrible. Horrible. Je pensais qu'en fait, avec les trucs dorés, je pensais que ça allait faire comme le tapis qui est dans la chambre d'Aya. Mais en fait, pas du tout. D'ailleurs, c'est bon, le tapis qui était dans la chambre d'Aya est revenu en stock chez Amazon. Donc, je vous l'ai mis en barre d'informations. J'ai essayé de vous mettre là dernièrement. J'ai mis quand même pas mal de choses sur Amazon, tout ce que j'utilise. Donc, n'hésitez pas à aller fouiller, à regarder un petit peu. Mais voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette horreur, de cette catastrophe, mon Dieu. Non, du coup, je disais par rapport au tapis, franchement, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, vraiment. Je suis trop, trop déçue. Mais bon, ce n'est pas grave. Je ne sais pas si je le renvoie ou pas parce qu'il vient quand même de Chine. Donc, je ne suis pas sûre qu'ils vont le recevoir. J'ai commandé le tapis qui est une vraie cata. Et j'ai commandé un miroir. Je vais vous le montrer de l'autre côté pour ne pas vous avergler. Donc, voilà, il est comme ceci. Et il a une espèce de petite tablette, en fait, là. Vous voyez ? Il a une espèce de petite tablette, vous voyez ? Et en fait, il est juste trop petit. Il fait 20 cm. Je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas m'en rendre compte. Il fait 20 cm. Je voulais le mettre au-dessus du lavabo des toilettes. Mais en fait, c'est une vraie cata. C'est horrible, ce truc. C'est juste super, super moche. Enfin, ce n'est pas moche, franchement, non. Ce n'est pas moche, pardon. C'est joli, c'est très joli, mais c'est très, très petit. Et je n'avais pas regardé les dimensions. Ça, c'est moi. Je n'ai pas regardé les dimensions alors que ces derniers temps, franchement, j'essaie de faire un maximum attention. Mais je ne sais pas. Pourquoi tu n'as pas regardé les dimensions ? Pourquoi je n'ai pas regardé les dimensions ? Parce que maman n'a pas fait attention. Et ça, ce n'est pas bien. Il faut toujours faire attention à ce qu'on fait. Oui. Pourquoi tu as fait passer ? Oui, et moi. Tu n'as pas le droit. Je n'ai pas le droit. Sinon, regardez, pour ramasser vous jouez, maman s'est fait mal aux pieds. Pour mes petites plantes, on en parle ? Genre les deux qui sont encore sans pot. Il va falloir que j'achète des pots. Il va falloir que j'achète des pots. Pour le moment, ils sont encore là-dedans. Il va falloir que je me dépêche avant que ça meure. Sinon, pour ce qui est des plantes qui sont sur le balcon que j'ai mis dans le pot, à la base, ce sont des cache-pots. Ce n'est pas des pots. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une perceuse et que j'ai fait des trous en dessous pour que ça ne pourrisse pas en dessous, tout simplement. Pour tous ceux qui me disent... J'avais mis le dîner des enfants à réchauffer. Je l'avais zappé. J'ai mis des trous. Je ne sais pas si vous allez voir ou pas. Vous voyez ? J'ai mis des petits trous. Sinon, oui, pour tous ceux qui m'ont dit mets les fleurs sur la rambarde en bas parce qu'il y a ça qui est là et que du coup, ça va empêcher les pots de basculer. Mais en fait, je ne sais pas ce qui se passe. Ça n'empêche pas. Regarde. Ce n'est pas tout à fait droit. Droit, ça serait comme ça. Et là, vous voyez, ça bascule. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça tient quand même. Il fait frisquer. Je pense que je vais aller me changer, moi. Il met un truc plus chaud. Il fait trop froid. Waïl, qu'est-ce que tu veux, chérie ? Je veux le roi, s'il te plaît. C'est quoi, le roi ? Tu veux les vêtements de roi ? Oui. Et tu ne veux pas être habillé comment ? Mais le roi est en normal. Tu ne veux pas être habillé en normal ? Oui. Voilà ce que Waïl vient de me dire. Waïl est fâché. Il veut être habillé en roi. Il ne veut pas être habillé en normal. Il m'a sorti ça comme ça parce que sa soeur avait pris un serre-tête et que moi, je me suis changée. Alors du coup, il ne veut pas être habillé en normal. Ah, Loulou ? Oui. Tu veux être habillé comment en roi ? Tu veux avoir quoi en roi ? Moi, je ne sais pas. Toi, tu ne sais pas comment être habillé le roi ? Oui. Comment il est habillé le roi ? Il ne l'est pas habillé en normal. Il n'est pas habillé en normal ? Oui. Et il est à quoi ? Dis-moi. Il a une couronne. Il a une couronne ? Oui. Et quoi d'autre ? Des vêtements de roi. Des vêtements de roi ? Et ils ressemblent à quoi, les vêtements de roi ? Ils ressemblent à quoi, les vêtements de roi ? Ils ressemblent à quoi, les vêtements de roi ? Moi, j'ai des vêtements normal. Toi, tu as des vêtements normal ? Oui. Mais regarde, toi, tu as un monstre des couleurs sur ton pull. Moi, je ne veux pas des monstres des couleurs. Tu veux un vêtement de roi ? Oui. Moi, je veux un vêtement de roi. Je vous retrouve bien des heures après. Il est 22 heures passées. Je suis sortie au magasin très vite fait puisque j'avais quelque chose à prendre que je préfère choisir moi-même. Rien de bien grave, bien évidemment. Mais voilà, c'est des petites choses que j'aime bien acheter moi-même. Donc, je ne voulais pas envoyer monsieur. Et surtout que lui, il venait juste de rentrer du magasin. Comme quoi, il y a des fois, les choses ne sont pas prévues. Ils peuvent arriver comme ça. Donc, voilà. Et ce qui est cool sur Paris, on a beau incendier Paris, ce qui est cool, c'est que les magasins sont ouverts jusqu'à 21h. voire 22h parfois. Il y a même les monoprix, les choses comme ça, parfois sont ouverts jusqu'à minuit. On en a sur Paris qui sont ouverts jusqu'à minuit. Et donc, voilà. Paris a quand même de très, très bons côtés. Sans parler de toutes les activités, toutes les choses et toute la beauté de Paris, bien évidemment. Paris, parfois, m'embête à cause des bouchons. Mais sachez que je suis une amoureuse de Paris. Je ne me vexe pas quand vous incendiez Paris. Bien évidemment, Paris ne m'appartient pas et je ne me vexe absolument pas. Mais c'est vrai que je suis une amoureuse de Paris. J'ai toujours vécu à Paris. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour ceux qui me disent « Heureusement que tu es un peu éloignée de Paris », sachez que je suis éloignée de Paris à 5 minutes, 5, 10 minutes à pied. Je ne suis vraiment pas très, très, très loin de Paris. Donc, voilà. Dans l'idéal, j'aurais préféré habiter à Paris même. Mais je vous avoue que les prix ne sont pas les mêmes en banlieue que sur Paris même. Donc, voilà. Maintenant, je vais rentrer à la maison. Moi, je pense que je vais vous laisser ici. Je vais vous faire de très, 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 très gros bisous. J'espère que ce mini-vlog vous aura plu. Que cette fin d'après-midi... Que cette petite fin d'après-midi que j'ai pris, que j'ai passé avec vous, vous a plu. Je vous fais d'énormes gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye, bye. Et prenez soin de vous.